Je l'ai croisé à Londres, ça devait être fin 42 ou début 43. S'il avait été à Londres, je pense que je l'aurais forcément rencontré. Je suis persuadé que Dehouse était un agent soviétique. Je n'ai jamais marché dans cette histoire. Dehouse Albert présente bien, bon chiffre, donne toute satisfaction. La guerre passe à côté de lui. Pendant que certains deviennent des héros, lui vend du linge de maison. Dégage ! T'as rien vu ! Dégage ! Un corps remonte là, disparaît sur notre marée. Le 6 septembre, le jour de la libération d'Ambersa. Je ne comprends pas ce qui s'est passé, on a juste retrouvé son vélo. On l'a cherché partout. Au début, on lui demandait son avis, quelques renseignements. Il avait une grande connaissance des réseaux de résistance. Après ce qu'on m'a dit, vous êtes en dehors des clans, vous êtes discrets, efficaces. Je sais pourquoi vous servirez en tant qu'officier. Et voilà. Et où est-ce qu'il a fait la guerre, ce fameux colonel Dehouse ? En tout cas, pas dans la première DFL, j'y étais. Pardon, Boutin ? On parlait ? Non ? Non. Il y a plein de choses qu'on rattrape dans la vie. L'éducation, les bonnes manières, ce qu'on doit connaître, ce qu'on doit dire ou ne pas dire. Et puis il y a le reste. Qu'est-ce que ça fait quand on aime une femme ? Et puis surtout, qu'est-ce que ça fait quand on aime une femme et qu'on ne peut rien lui dire parce que toute votre vie n'est qu'un mensonge. Compliqué. Enchanté, Albert Dehouse. Non, que des Anglais, un couac. Merci. 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 Merci.